Musique Ils ont convenu de la réelle nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan National de Développement 2022-2026, de l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge de la jeunesse conformément à la décision du Président de la République, d'engager d'importants travaux d'assainissement, de l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence pour faire face aux catastrophes humanitaires découlant des inondations, des vents violents, des érosions et des glissements de terrain. Le septième séminaire gouvernemental s'est tenu du 19 au 21 février 2024 au Tourjumel de Broisaville, sous la haute autorité du premier ministre-chef du gouvernement, M. Anatole Collinet-Makoso. Le séminaire a porté sur le thème « Programme d'accélération de la mise en œuvre du Plan National de Développement et de la prise en charge des aspirations de la jeunesse ». Conformément à la directive express du conseiller des ministres du 18 janvier 2024, il avait pour objectif d'arrêter les projets engagés ainsi que des mesures concrètes à prendre dès 2024, dont précisé le financement et le chronogramme d'exécution. Il intervient neuf mois après le précédent en raison de l'agenda international et des problèmes cruciaux qui ont absorbé tout le second semestre 2023. Dans son allocution d'ouverture, le premier ministre-chef du gouvernement a rappelé qu'en cette année 2024, décrété « Année de la jeunesse » par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, et deux ans après le démarrage du PND, le gouvernement se doit d'élaborer un programme gouvernemental répondant aux besoins de la couche la plus représentative de la population congolaise. Ce séminaire a indiqué le premier ministre. Se décline en quatre principaux sous-thèmes qui feront l'objet des débats au cours des travaux. Aussi a-t-il souligné l'obligation des membres du gouvernement de structurer les débats autour des orientations du chef de l'État qui portent notamment sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026, l'urgence de mettre en œuvre un programme de prise en charge des aspirations de la jeunesse dès cette année 2024, le besoin d'engager d'importants travaux d'assainissement et de réhabiliter des voies urbaines pour rendre nos villes les plus résilientes, l'exigence de mettre en œuvre un plan d'urgence et de contingence face aux catastrophes humanitaires. Le premier sous-thème correspondant au sous-programme 1 intitulé « Projeunes sur l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation et l'accompagnement des jeunes » du programme sous-mentionné a été présenté par le ministre de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, M. Hugues Moulandélé. Son exposé s'est articulé sur les six axes de ce sous-programme. 1. Accès à l'emploi. 2. Promotion de l'entrepreneuriat. 3. Éducation, formation qualifiante et professionnelle. 4. Insertion et reinsertion des jeunes en conflit avec la loi. 5. Promotion du civisme. 6. Occupation du temps libre des jeunes. Les séminaristes ont passé en revue les mesures susceptibles d'être prises pour créer 10 000 emplois publics, civils et militaires et 90 000 emplois dans le secteur privé au moyen d'une politique axée, notamment sur la congolisation des emplois, en particulier dans le secteur du commerce, de l'agriculture, de l'économie numérique, des zones économiques spéciales et de l'agro-festerie, ainsi que par la valorisation des emplois dissimulés à l'instar des artisans techniciens de surface et des marchands servant de relais aux opérateurs de télécommunications. ont également été envisagés des programmes d'incitation pour la création d'emplois du type « Première embauche » pour les jeunes diplômés, ainsi que des mesures volontaristes pour la promotion de l'entreprenariat des jeunes. Ils ont relevé l'intérêt de promouvoir le civisme à l'égard des jeunes. Après des échanges riches et fructueux, le premier ministre du gouvernement a indiqué que le document sera soumis au Conseil consultatif de la jeunesse pour être enrichi avant son examen en Conseil des ministres. Tout en mettant l'accent sur la place première de la politique dans la responsabilité du gouvernement, il a appelé les membres du gouvernement à mettre en œuvre, dans un délit raisonnable, le chronogramme des actions du dit sous-programme. S'agissant du deuxième sous-thème, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale, Mme Ingrid Olga-Gislaine Ebouka-Babakas, a présenté le sous-programme 2, dénommé « Accélération de mise en œuvre des projets du programme d'investissement public ». Son intervention s'est axée sur cinq points. 1. Vocation stratégique du PND 2022-2026. 2. Mise en œuvre du PND au 31 décembre 2023. 3. Facteur de contre-performance du PND. 4. Sélection d'un bloc de projets à fort effet multiplicateur. 5. Functionnement optimal du mécanisme de mobilisation des ressources. De sa communication, il y a lieu de retenir que le faible niveau de ressources publiques et la difficulté à mobiliser les ressources privées, susceptibles de financer le PND 2022-2026, ont conduit à la sélection d'un bloc de projets phares. Ainsi, sur 343 projets du PND, 47 projets, comprenant 14 projets hors PND, ont été identifiés pour être réalisés d'ici 2026 avec les ressources disponibles. Elle a mentionné que le fond d'études est une préoccupation partagée. A cet effet, un groupe de travail devrait être mis en place pour la validation de la liste définitive des projets à retenir, a-t-elle suggéré. Au terme des échanges, le Premier ministre chef du gouvernement a exhorté les membres du gouvernement à mettre une action particulière sur les projets identifiés comme prioritaires par le Président de la République. Dans le même ordre d'idée, les projets chers au Président de la République et non inscrits dans la liste des projets présentés doivent être pris en compte à l'instar de la CAMU. Le troisième sous-programme « Assainissement et résilience des villes et communes » qui a fait l'objet du sous-thème 3 a été présenté par le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, M. Jean-Jacques Bouillard, qui s'est appuyé sur l'article 41 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il a développé les actions à entreprendre à court terme dans le cadre du budget 2024 pour Abonder le Fonds national de l'entretien routier et de l'assainissement urbain, Dupliquer le modèle du CAP sur le financement interne et sur la base d'expériences acquises, Construire 50 km de routes pavées à Brazzaville et à Pointe-Noire, ainsi que 10 km dans chacune des villes suivantes, au Wando, d'Olizie, Kaï, Mouyonzi et Wesso, Et étudier la faisabilité de céder à la collectivité locale de Brazzaville la gestion de la société des pavés du Congo. Faciliter la création d'une unité de fabrication des pavés par la mairie de Pointe-Noire, Améliorer impérieusement le climat des affaires, Assurer la mobilisation des fonds de contrepartie afin de relancer les projets en partenariat dans le secteur de l'assainissement. Le ministre de l'État a également tracé quelques perspectives pour la création des villes nouvelles. Les problématiques de l'assainissement et de la valorisation des déchets de nos villes ont fait l'objet d'une profonde réflexion qui a abouti à la nécessité de mettre en relève la définition et la conduite d'une politique nationale d'assainissement au sein d'un département ministériel. Les membres du gouvernement se sont accordés sur l'option de promouvoir l'approche IMO pour les travaux de pavage de voirie, de voirie urbaine, et de former les jeunes pour en faire des entrepreneurs dans cette activité. Afin de rendre nos villes résilientes, les ministres ont souligné la nécessité de recourir à la puissance publique pour mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace urbain. Au terme des débats, le Premier ministre du gouvernement a insisté sur la nécessité de réaliser le programme d'assainissement et de résilience des villes et communes afin de donner une meilleure image à nos villes. A cet effet, il faudra faire preuve de génie pour mobiliser les ressources financières. La nécessité de faire travailler le génie travaux à côté des jeunes pour un transfert de compétences et de disciplines. La nécessité d'adopter une loi relative à la participation citoyenne qui engagerait l'ensemble des citoyens sous la responsabilité des chefs de quartier dans le cadre de l'assainissement de nos villes pour renforcer la circulaire numéro 0012-PM-CAB d'ici octobre 2018 sur l'opération Ville, Village et Habitation Propre. La nécessité de repenser la politique d'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'accompagner la construction en perspective des nouvelles villes. Le sous-programme 4, mise en œuvre des actions d'urgence humanitaire, a été présenté par la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Mme Irène Marie-Cécile Kimbasa. La ministre a rappelé qu'en fin d'année 2023, de graves inondations ont été enregistrées dans notre pays, touchant principalement les zones à risque, à savoir les localités riveraines du corridor fluvial, les grands centres urbains et les localités riveraines du fleuve Niari. De toutes les localités, les plus impactées ont été Razaville, Pointe-Noire, Likwala, Cuvette, Plateau. Celles moyennement impactées sont le Poule, la Sanga, l'Alekumu, le Kuilu, le Niari et la Cuvette Ouest. Mme la ministre a présenté le plan de contingence multirisque en République du Congo, le plan de traînage de contingence inondations 2023-2026, le plan de contingence des personnes déplacées. Le ministre en charge de la Santé a donné des indications sur les interventions médicales en faveur des populations sinistrées. Le ministre en charge d'enseignement primaire et secondaire a décrit la solution mise en place pour assurer la continuité pédagogique dans les localités affectées ayant perdu des écoles du fait des inondations. Le premier ministre chef du gouvernement a souligné la nécessité de prendre des mesures durables en menant une réflexion sur le type de construction adaptée à ces zones exposées régulièrement aux inondations. Le gouvernement s'oblige à apporter aux populations riveraines une assistance garantissant leur autonomie face aux conséquences engendrées par ces catastrophes naturelles en distinguant ce qui doit être fait en urgence de ce qui peut l'être dans le futur. Un cinquième thème se rapportant à la mobilisation des revenus nécessaires au financement du programme a été développé en deux parties. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Jean-Baptiste Ndaï, a traité la question de l'optimisation des recettes fiscales, douanières et autres revenus courants de l'État. Les échanges emportés sur la structure des recettes et analyse des soldes, les mesures de maximisation des recettes fiscales ou douanières et les mesures de maximisation des recettes issues des ressources naturelles. L'amélioration des seules recettes fiscales ou douanières n'étant pas suffisante pour dégager des marges budgétaires pouvant financer les dépenses d'investissement souhaitées, la réflexion apportée sur d'autres niches, en l'instar du foncier, qui pourraient être fiscalisées pour accroître les revenus d'État. D'autres mesures consistent notamment à poursuivre les efforts en faveur de la maîtrise et de la rationalisation des dépenses publiques, assurer le service de la dette aussi bien intérieure qu'extérieure, mettre en place un dispositif de sélection des projets pro-jeune et de recherche efficace des financements conformes aux normes internationales. Pour sa part, la ministre du Plan de la Statistique et de l'intégration régionale, Mme Ingrid, Olga, Justin et Ruka Babakas, a exposé sur le cadre national du financement intégré SINFI, qui est une approche plus intégrée permettant d'assurer un financement adéquat des priorités nationales de développement et des ODD sans courir le risque d'un surendettement à moyen terme du pays. Compte tenu du contexte national et dans le but d'assurer le financement du PND, la ministre a recommandé d'accroître le niveau des flux financiers publics et privés. À l'issue des discussions, le Premier ministre du gouvernement a invité les ministres à trouver les ressources permettant de financer les projets identifiés. Certains départements ministériels stratégiques sont appelés à s'investir davantage dans la mobilisation des ressources additionnelles. Il a réitéré l'importance de la rationalisation des dépenses en vue de la réduction du train de vie de l'État. Il a instruit avec insistance l'accélération de la digitalisation des régies financières pour améliorer le recouvrement des recettes de l'État. Cinq groupes de travail sont chargés de finaliser les documents des sous-programmes au plus tard le 28 février 2024 au fin de les soumettre au Conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont adressé un message de gratitude au président de la République pour ses orientations éclairées. À l'issue des travaux particulièrement fructueux, des mesures fortes ont été préconisées afin de relever les défis examinés par les participants dans les différentes thématiques du séminaire. Il s'agit notamment de l'accélération de la prise en charge des aspirations de la jeunesse, l'action humanitaire d'urgence en faveur des populations victimes des inondations, l'appui à l'assainissement des communes et autres cités urbaines de notre pays du égard à ce qui précède le gouvernement de la République. Salut le leadership éclairé de son Excellence, M. le Président de la République, Denis Sassou Nguessou, dont le projet de société, ensemble poursuivant la marche, demeure le référentiel et le socle de l'action gouvernementale. Le gouvernement de la République remercie infiniment le chef de l'État pour sa sollicitude particulière et son soutien inestimable à l'action gouvernementale et pour ses fermes orientations en faveur de la jeunesse congolaise. Le gouvernement de la République saisit la présente occurrence pour exprimer à son Excellence, M. le Président de la République, l'expression renouvelée de sa très profonde gratitude. Tout est bien qui finit bien pour le chef du gouvernement. Le septième séminaire gouvernemental vient de confirmer l'utilité et la pertinence de cette méthode de fonctionnement et de l'action du gouvernement. Nous voici arrivés au terme des travaux de notre septième séminaire gouvernemental. Pendant ces trois jours de travail assidués, nous avons suivi tour à tour les présentations des sous-programmes identifiés dans le cadre du programme d'accélération de mise en œuvre du PND 2022-2026 et de prise en charge des aspirations de la jeunesse. Les échanges sur chacun des sous-programmes ont permis de répondre aux orientations du Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Nous enjoignons, je cite, de prendre la juste mesure de cette initiative salvatrice consacrée aux forces vives les plus représentatives de notre pays et qui ne doit guère sombrer dans le faisceau des slogans sans suite, de définir dans l'immédiat les projets clés à réaliser pour concrétiser l'année de la jeunesse, de déterminer sans délai les besoins financiers y afférents, les sources de financement dédiées et les actions à mener pour la mobilisation des ressources nécessaires, de mettre en place le cadre strict de suivi et évaluation avec obligation de me rendre périodiquement compte. Fin de citation. Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, à ce stade et en attendant le rapport du septième séminaire, nous pouvons tirer quelques enseignements utiles à savoir. Premièrement, le septième séminaire gouvernemental vient de confirmer l'utilité et la pertinence de cette méthode de fonctionnement et de l'action du gouvernement. Deuxièmement, manifestement, le septième séminaire vient de donner des réponses aux orientations du président de la République, aux attentes de la population congolaise, particulièrement de sa frange la plus importante que constitue la jeunesse, dont les aspirations sont prises en charge dans le programme gouvernemental irrelatif. Troisièmement, pour la finalisation du programme gouvernemental, nous avons décidé de la mise en place de cinq groupes de travail correspondant aux quatre sous-programmes et à celui lié à la mobilisation des ressources. Les contributions de ces groupes de travail devront nous parvenir au plus tard le 28 février pour être soumis au Conseil des ministres. Quatrièmement, en tant que cadre informel d'auto-évaluation de l'action publique des départements ministériels, le séminaire gouvernemental fait périodiquement le point de l'efficacité individuel et collectif dans l'atteinte des objectifs stratégiques du programme de société du président de la République, ensemble poursuivant la marche et du plan d'action du gouvernement. Cinquièmement, au regard de l'ampleur des actions à réaliser dans le cadre de l'année de la jeunesse et à moins de deux ans de la fin du quinquennat du chef de l'État, dont nous sommes tous comptables du bilan, la régularité de ces séminaires gouvernementaux nous permet de suivre avec rigueur la mise en œuvre de notre programme. Car, souvenons-nous de l'exhortation de son Excellence M. le Président de la République qui nous renvoyait à la sagesse de chez nous en ces termes. Je cite, « Lorsque le pêcheur ou le chasseur ne visitent pas régulièrement les nas ou les pièges posés, les prises courent le risque de décomposition ou d'être dévorés par les prédateurs. En ce moment-là, les efforts de l'un ou de l'autre auront été vains. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, Comme vous le savez si bien, l'élaboration et l'adoption d'un programme sont des étapes nécessaires dans l'action individuelle et collective. Le plus ardu est sans doute notre capacité à le mettre en œuvre. Les situations imprévues, notamment l'insuffisance des ressources, peuvent mettre à rude épreuve notre engagement à réaliser les objectifs convenus. Pour cela, je sais compter sur votre ingéniosité et votre efficacité pour trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté. Notre capacité de prédictivité et d'anticipation est sans doute la meilleure garantie d'une action efficace, car, quoi qu'il en soit, nous sommes tenus à l'obligation de résultat. En clôturant les travaux du septième séminaire, je vous invite instantanément à doubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit effectivement l'année de la jeunesse. De même, pour que l'année 2024 soit une année charnière dans la mise en œuvre du programme de société du Président de la République, du programme d'action du gouvernement et du plan national de développement 2022-2026. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, il y a peine trois jours, 2026 est déjà demain. Et 2026, c'est l'heure des bilans de nos actions individuelles et collectives devant le Président de la République qui nous a tant fait confiance et devant la nation congolaise dont nous semblent des humbles serviteurs. C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Autant de défis pressants, autant de raisons de nous montrer encore plus efficaces et plus créatifs dans la gouvernance et l'action publique. Anatole Coligny-Macosso a invité l'ensemble du gouvernement à redoubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit véritablement l'année de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada